Merci d'être là et merci à l'organisation de nous donner l'occasion encore une fois de confondre nos expertises et surtout nos sensibilités. Pour avoir revécu les neuf premières universités d'été, je trouve que cette session est particulièrement réussie avec de l'humour, ce qui fait toujours du bien dans des périodes difficiles. Comme vous le savez, ce qui nous réunit ici, c'est effectivement le questionnement éthique. Le questionnement éthique, c'est une réflexion qui est d'abord inquiète, inquiète de nos actions, de l'intention de ces actions, des réactions suite à ces actions et des conséquences immédiates et moyen terme et long terme de ce que l'on décide, de ce que l'on va faire. Et on en a parlé tout le long de ces conférences et entretiens particulièrement riches. C'est aussi une réflexion non seulement inquiète, mais aussi soucieuse. Et c'est là où notre atelier va s'inscrire, c'est à dire le souci de l'autre et le souci des présences en présence, c'est à dire le patient, bien sûr, le proche qu'on appelle aidant, mais qui est surtout proche. Donc un adjectif qui est particulièrement difficile à vivre et on va en avoir des témoignages sur cet atelier. Et puis, bien sûr, les soignants, parce qu'effectivement, on n'a pas assez, probablement plus d'heures, travaillé la question de comment mettre en mots l'annonce et comment donner l'accès à une certaine vérité, du moins réalité des faits. Alors, on vous propose de nous présenter chacun avec nos petites spécificités, nos petites coquetteries de parcours. Et ensuite, chacun, nous allons prendre la parole comme on le fait dans tous les ateliers, 5-7 minutes. Et ensuite, surtout, surtout, on va vous donner la parole pour vraiment que cet atelier soit riche d'enseignements et d'analyses et puis d'autocritiques éventuellement. Philippe ? Merci Nadine. Oui, alors, je ne suis pas Florence Le Bidois, comme vous avez pu lire sur les papiers. En fait, je la remplace. Elle n'est pas disponible au dernier moment. Et je suis, elle fait partie comme moi de l'association des aidants et malades à Corde-Lévis. Elle est administratrice de l'association. Je suis président de l'association et je suis moi-même un ancien aidant de malades à Corde-Lévis. J'ai accompagné ma femme pendant des années. Elle est décédée et depuis, j'ai fondé cette association il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Et voilà. Bonjour, Muriel Delporte. Je suis sociologue, conseillère technique au Créa-Ideo de France et chercheure associée à l'Université de Lille. Je travaille depuis plusieurs années sur la question de l'accompagnement, du vieillissement des personnes en situation de handicap. Et il y a trois ou quatre ans, j'ai été interpellée par des professionnels d'établissement d'hébergement pour personnes handicapées, des personnes porteuses d'un handicap mental, donc d'une déficience intellectuelle. Et ils m'ont interpellé en me disant, ben voilà, on a un public qui vieillit, on a de plus en plus de situations de personnes qui développent des maladies neuro-évolutives de type maladie d'Alzheimer. Et nous, la maladie d'Alzheimer, on ne connaît pas. Donc on est très en difficulté, est-ce que vous pourriez nous accompagner ? Donc c'est à partir de là que j'ai eu l'occasion de faire une recherche à l'université sur l'accompagnement professionnel et familial des personnes avec trisomie malade d'Alzheimer. Et j'ai aussi pu animer des groupes de travail avec des professionnels d'établissement d'hébergement pour personnes handicapées et aussi des petites sessions de sensibilisation, de discussion avant tout dans cet établissement où on a fait à chaque fois trois sessions de discussion sur la maladie d'Alzheimer, une avec des professionnels, une avec des familles et une avec les personnes qui vivaient dans ces établissements, donc des personnes porteuses de déficience intellectuelle. Pierre, à ton tour. Oui, Pierre Bonhomme, je suis psychiatre. Je travaille actuellement dans un centre mémoire, le centre dit neuropsychogériatrique. Vous voyez que les trois disciplines de la neurologie, de la psychiatrie et de la gériatrie sont en interaction intriquées pour évaluer au mieux les troubles à la fois cognitifs, intellectuels, des patients, des patients ou des personnes qui craignent d'être malades. Et puis également les désordres affectifs et comportementaux pour faire la part des choses et essayer d'évaluer au mieux l'état neuropsychiatrique du patient, ce dont il souffre et ce qu'on doit à partir de là lui conseiller. Je suis par ailleurs membre de l'espace éthique azuréen. Vous savez que chaque ville, de la manière que Marseille, chaque ville a regroupé un peu autour du CHU un certain nombre de personnes intéressées par les problématiques éthiques. Et donc je travaille avec le professeur Bernardin qui a fédéré autour de lui un certain nombre de personnes intéressées par les problématiques. Et si ça vous intéresse, il y a un site d'ailleurs qui vous permet d'avoir contact avec cette instance et participer à certaines de leurs réunions. Merci. Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre Pancrasy, je suis psychiatre et gériatre. Je m'occupe d'un centre mémoire, ressources et recherches en Corse, un CM2R. J'étais parmi les premiers il y a une vingtaine d'années à militer pour qu'il y ait une annonce diagnostique dans les maladies d'Alzheimer et apparentées. Et ça avait donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Éthique et démence qui avait colligé différents points de vue, dont des points de vue religieux, etc. Et je dois dire que depuis ce temps-là, mon positionnement s'est nuancé. Et j'aimerais vous faire part de mon évolution, qui est en parallèle aussi avec l'évolution du diagnostic et de plus en plus précoce, avec des marqueurs qui objectivent et donc qui posent des questions vraiment très très prégnantes pour le médecin quand il doit annoncer quelque chose qui va être sur une feuille bien bien objectivée. Et dans ma ligne de conduite éthique, pour moi, on ne peut pas annoncer un diagnostic sans proposer un accompagnement. Et donc, on a essayé dans le service depuis des années de développer un accompagnement des aidants, des malades, autour de programmes thérapeutiques, individuels ou en groupe. Et donc, je voulais aussi passer un message, c'est qu'annoncer le diagnostic, ça peut s'accompagner d'une démarche qui est quand même positive vis-à-vis d'une représentation qui peut être positive et qu'il n'y a pas rien à faire. Voilà, donc ça, j'aimerais que vous partiez avec ce sentiment. Merci. Alors, Nadine Forestier, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, m'occupant de 50% de mon temps de la maladie de Charcot depuis 28 ans et puis travaillant à l'espace éthique depuis 2005 sur, effectivement, tout ce qui entoure l'annonce, qu'elle soit de façon orale mais aussi de façon écrite. et tous ces plans d'action qui ont un peu laminé la relation humaine dans ces moments cruciaux de la mise en mots. Et donc, une thèse d'éthique a été soutenue en 2014 sur cette humanité en rencontre. Et un livre va sortir, là, très prochainement. Donc, les passeurs de mots se sont transformés, M-O-T-S, c'était le titre de ma thèse, en dire les mots, M-A-U-X, et il sortira, j'espère, au printemps de l'année prochaine. Philippe, en tant qu'époux d'une patiente qui avait une maladie particulièrement difficile à diagnostiquer et surtout à expliquer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre analyse en direct, mais surtout à postériori de ce que vous avez vécu vous-même et surtout ce que vous avez récolté dans votre association ? Oui, alors, je crois que pour parler de l'annonce du diagnostic à un malade à Corde-Lévis, je vais évoquer, bien sûr, le retour d'expérience qu'on a au sein de l'association. On a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous parler de ce traumatisme. Il faut vraiment le dire, c'est un traumatisme, surtout quand l'annonce n'est pas accompagnée, comme disait Marie-Pierre. Et je vais parler de deux annonces de diagnostic. La première, celle de mon épouse, à qui on a annoncé ça de façon, à mon avis, pas adaptée. J'y reviendrai. Et puis, je vais parler de la façon dont ça a été annoncé pour Catherine Naborde. Alors, je parle de Catherine Naborde, qui est très populaire en France parce qu'elle a la maladie à Corde-Lévis. Enfin, elle est très populaire parce qu'elle était présentatrice sur TF1. Mais elle a la maladie à Corde-Lévis. Elle est marraine de la 2MCL, notre association. Et je parle très souvent avec elle de la maladie, de la façon dont elle vit. Et elle en parle bien volontiers, aussi bien dans les médias qu'en public. Un jour, on pourra peut-être la faire venir dans un espace éthique, par exemple. Catherine Naborde... Non, je vais d'abord commencer par ma femme. Ma femme, on a diagnostiqué dans un premier temps une dépression qui était probablement réelle, d'ailleurs. Mais on n'a diagnostiqué qu'une dépression. Et puis, devant des symptômes qui étaient quand même curieux, sur recommandation d'un cardiologue, nous sommes allés voir un neurologue qui a diagnostiqué rapidement une maladie de Parkinson. Et ça lui semblait... En une demi-journée, nous avons eu le diagnostic de la maladie de Parkinson. Et puis, rapidement, les troubles cognitifs sont apparus. Et des troubles curieux. des très grandes fluctuations de la cognition. Un début de syndrome de Capgrasse. Elle me prenait pour un jumeau, pour quelqu'un d'autre. Des troubles tout à fait étonnants. Et je communiquais avec la neurologue pour dire, c'est pas une maladie... Enfin, il y a des troubles quand même curieux pour une maladie de Parkinson. Elle me disait, non, non, trouble cognitif, c'est lié à la dépression. Et puis, quand j'insistais, elle disait, oui, mais les effets secondaires des médicaments. Alors, les effets secondaires des médicaments et la dépression sont pour moi deux façons d'évacuer souvent un bon diagnostic dans les maladies neurocognitives. Et elle a fini... Enfin, finalement, je suis allé sur Internet pour essayer de comprendre ces symptômes. On me dit que c'est pas bien, il faut pas... Enfin, certains médecins disent que c'est pas bien. Mais je suis allé sur les sites américains et canadiens et j'ai découvert que les symptômes de ma femme correspondaient à Madi à Cordelévis. Alors, je suis allé voir la neurologue en tête à tête. Je l'ai coincé dans un couloir. Et puis, je lui ai dit, écoutez, docteur, il faut qu'on se parle. Les symptômes de ma femme, ça ressemble à une maladie à Cordelévis. Elle m'a dit, il faut voir, on va regarder, on va l'hospitaliser. Et finalement, difficilement, elle a admis que c'était une maladie à Cordelévis. Elle a annoncé sur un... On va dire sur un... Sur un coin de lit, non pas de table, mais de lit dans la chambre de ma femme en disant, oui, c'est une forme de Parkinson. C'est ce qu'on appelle un Parkinson Plus. Et là, déjà, les mots n'étaient pas adaptés. C'est un Parkinson Plus, donc c'est une forme de Parkinson. On va vous mettre beaucoup de L-Dopa et puis ça va aller. Et puis, dans 10 ans, elle essayait de donner de l'espoir pour une maladie. On savait très bien, je savais très bien que c'était une maladie très compliquée dans le vécu et dans l'accompagnement. Nous avons... Nous sommes partis avec ce diagnostic qui m'a été confirmé par mail par la suite, après un PET scan. Ma femme a été traumatisée par l'annonce du diagnostique. Pas vraiment, pas sur le coup, moi oui, mais elle non, pas vraiment sur le coup, mais par la suite, oui, au fur et à mesure où elle découvrait les symptômes de sa maladie, qu'elle ne comprenait pas. Elle me disait, je perds la tête, je ne comprends pas ce que j'ai, mais j'ai un Parkinson, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Et moi, je ne savais pas lui répondre parce que je ne connaissais pas la maladie. Je n'en savais que ce que j'avais vu sur quelques sites Internet étrangers. Et puis, par la suite, les choses ont continué à se dégrader pour ma femme. Et on peut dire qu'elle n'a jamais vraiment bien compris ce qui lui arrivait, à tel point qu'elle m'a demandé plusieurs fois de l'aider à mourir. Et ça, de façon très lucide, y compris à la fin de la maladie. Donc, si vous voulez, elle a très mal vécu la maladie. Et moi aussi. Nous étions dans la révolte, tous les deux. Je le suis toujours, d'ailleurs, ce qui m'a aidé à créer cette association. Et ce que je peux dire, c'est que notre cas n'est pas du tout isolé. Très nombreux, les aidants, les familles qui nous appellent, les malades qui nous appellent sont très souvent dans ce cas-là. À l'autre bout du spectre, je vais citer Catherine Laborde. Et encore une fois, comme je le disais, elle en parle bien volontiers en public. Donc, je n'hésite pas à en parler. Elle, Catherine Laborde, elle a d'abord eu un mauvais diagnostic. Mais très rapidement, on a transformé son diagnostic de maladie de Parkinson en maladie à corps de Lévis. Dès qu'on a perçu les troubles cognitifs. Et on lui a expliqué tout de suite ce qu'était sa maladie. Quels étaient les symptômes ? Qu'est-ce qui allait se passer ? Même si elle n'avait pas les symptômes, quels symptômes on pouvait rencontrer ? Par exemple, quand on dit à un malade à corps de Lévis qu'on débute une maladie, même au stade prodromale, maintenant, la maladie, elle se diagnostique avant la perte d'autonomie du malade. Et lorsqu'on dit à un malade, vous savez, vous pouvez avoir des hallucinations. Vous pouvez, par exemple, voir des petits animaux, des enfants ou d'autres choses qui ne sont pas la réalité. C'est une construction de vos cerveaux, ça fait partie de la maladie. Le malade, il peut être un petit peu choqué quand on lui dit ça. Mais quand après l'événement arrive, il le vit beaucoup mieux que celui ou celle comme ma femme qui voyait passer des rats ou des animaux monstrueux et qui me disait, mais je perds la tête, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis folle, j'en peux plus. Donc vraiment, je crois que la façon d'annoncer un diagnostic, c'est absolument essentiel pour la suite du malade. Et on observe dans notre association que les malades à qui ont été diagnostiqués tôt, à qui on a fait un peu d'éducation thérapeutique, mais même si c'est assez simple et pas forcément très formalisé, et si on leur a appris ce qu'était la maladie, ils la vivent beaucoup mieux. Et moi, c'est un peu intuitif ce que je dis, il n'y a pas encore d'études sur le sujet, et pour moi, la maladie évolue beaucoup moins vite. Donc la conclusion que je tire de ces expériences et de celles des autres étants, c'est qu'il faut d'abord un bon diagnostic. Ça paraît idiot, mais dans la maladie à corps de Lévy, la plupart des annonces, et quand je dis la plupart, c'est plus de 70% des annonces sont un diagnostic d'Alzheimer ou un diagnostic de Parkinson ou un diagnostic de maladie psychiatrique. Et quand je dis dans 70%, je crois que je suis optimiste. Et l'errance diagnostique dans cette maladie, elle est énorme. Et alors là, les malades vivent très mal cette période où on leur dit qu'ils ont Alzheimer, alors qu'ils ont tout à fait autre chose et que ce ne sont pas les mêmes symptômes. Après, comme je l'ai dit, finalement, il faut un diagnostic précoce. Dans cette maladie-là, je crois que plus le diagnostic est précoce, plus le malade comprend les choses et plus il peut facilement prendre en compte ce qui va lui arriver. Et en plus, son entourage peut aussi plus facilement l'accompagner. Il faut utiliser les bons mots. Quand on parle de maladie apparentée, on sous-entend que la maladie est une forme d'Alzheimer ou une forme de Parkinson, puisque là, il se trouve que cette maladie, elle est apparentée à Parkinson et Alzheimer. Et pour moi, le terme de maladie apparentée est à proscrire. D'ailleurs, à l'espace éthique, depuis déjà des années, ce terme a été supprimé. Je rends hommage à l'espace éthique. Régulièrement, je cite le fait qu'il y a l'espace éthique qui l'a supprimé. Et maintenant, la HAS, dans les derniers documents qui parlent de l'accompagnement des aidants professionnels dans les maladies neurocognitives, il nomme chaque maladie par leur nom. Ce terme de maladie apparentée a été justifié au début du XXe siècle quand on n'avait pas identifié les maladies, qu'on ne savait pas quoi dire. Un malade qui avait des troubles cognitifs, on disait que ce n'est pas Alzheimer, mais il y a des troubles cognitifs. Donc, on va dire que c'est une maladie apparentée à Alzheimer. Bon, maintenant que les maladies sont identifiées, bien identifiées, je crois qu'il faut sortir de cette paresse intellectuelle ou de cette méconnaissance pour nommer les maladies par leur nom. Voilà. Enfin, je crois qu'il y a vraiment une nécessité d'un accompagnement global. Il faut accompagner le patient, le malade. Il faut vraiment avoir présent à l'esprit. Et puis, ça, on en parlait tout à l'heure, il faut avoir présent à l'esprit que le patient, il a en général de la famille, un proche, un conjoint, un enfant, qui va vivre la maladie avec le patient et qui va subir ce même traumatisme. Il faut le prendre en compte tout de suite. tout de suite parce que le capitaine du navire que forme du navire familial qui va rentrer dans la tempête. Au début, les eaux sont peut-être encore à peu près calmes. Mais quand ils vont rentrer dans la tempête, il faut que le capitaine soit en état de conduire le navire. Et le capitaine, ça va souvent être le conjoint ou quelquefois un enfant. Voilà. Donc, moi, je milite pour qu'il y ait tout de suite un accompagnement psychothérapique des patients et des aidants dès l'annonce du diagnostic. Merci, Philippe, pour cette introduction poignante. Est-ce que le regard du sociologue fait un écho particulièrement, je dirais, positif, mais aussi du versant professionnel ? Est-ce que, effectivement, cette instabilité de notre position fait écho à ce que vient de nous dire Philippe ? Alors, moi, je traite de questions très différentes du diagnostic de maladie d'Alzheimer chez des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais on retrouve des choses dans l'errance, dans les questions sans réponse et dans l'importance de, effectivement, de pouvoir poser un diagnostic. Pour les personnes en situation de handicap, alors, je vais dire personnes en situation de handicap, je parle systématiquement de personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces personnes, elles ont connu ces dernières décennies un fort accroissement de leur espérance de vie. Elles vivent beaucoup plus longtemps. Mais de ce fait, elles ont de plus en plus souvent tendance à développer des pathologies de type Alzheimer. Et pour les personnes avec trisomie 21, il y a une prévalence très élevée de maladies d'Alzheimer et elles tendent à développer les signes de la maladie assez jeunes, vers l'âge de 40 ans. C'est une question qui est nouvelle, relativement récente, sur laquelle on n'a pas encore beaucoup de connaissances, malheureusement, c'est fort peu documenté. Et c'est une question qui est compliquée, j'y reviendrai probablement, qui est complexifiée par l'organisation catégorielle des politiques publiques et des dispositifs d'intervention. On a des fractures entre le sanitaire, le médico-social et au sein du médico-social, entre le handicap et la gérontologie. Cette organisation fractionnée, ça fait qu'on a même du mal à envisager le fait qu'une personne handicapée mentale puisse avoir une maladie qui est ordinairement associée à la vieillesse en population générale. Donc ça, c'est une première difficulté, c'est que pour aller vers un diagnostic, déjà pour aller chercher un diagnostic, il faut repérer des troubles et les interpréter en symptômes. Et ça, vous en parliez bien, on voit des comportements bizarres. Et il faut déjà pouvoir le repérer, et souvent dans les établissements médico-sociaux, je le disais tout à l'heure, les professionnels ne connaissent pas la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on peut entendre, c'est que telle personne ne peut pas avoir la maladie d'Alzheimer parce qu'hier, elle s'est rappelée d'un truc. Elle se rappelle de ce qu'elle veut bien. On ne sait pas expliquer. Non, c'est pas ce qu'elle veut. Elle ne se rappelle pas de ce qu'elle veut, et voilà, il y a cette représentation de la maladie d'Alzheimer comme étant associée à une perte de mémoire globale et homogène. Donc, il y a des troubles qui vont souvent être mis sur le compte du handicap, du vieillissement avec un handicap. Ensuite, même quand on discute avec les professionnels, avec les familles, on se rend compte que quand même, très souvent, ils repèrent des troubles qui sont très spécifiques. C'est des personnes qui vivent dans le même foyer depuis 20 ans et qui tout à coup ne trouvent plus leur chambre alors que ça ne leur était jamais arrivé. c'est des travailleurs des HAT, les HAT, c'est ce qu'on appelait avant les CAT, qui se lèvent la nuit pour aller travailler. Ça ne leur était jamais arrivé. Et ce qui revient toujours, c'est la personne a changé. Il se passe quelque chose, elle a changé. Une fois qu'on a ça, il faut savoir où s'adresser. Parce qu'encore une fois, avec ce cloisonnement-là, les professionnels du secteur du handicap, la plupart du temps, les consultations de mémoire, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc, ils ne savent pas à qui s'adresser. Quand ils arrivent à trouver l'interlocuteur, ils vont aller rencontrer un neurologue ou un gériatre s'ils trouvent un gériatre qui accepte d'accueillir une personne de moins de 75 ans. Là, il va y avoir la démarche diagnostique qui, encore une fois, va être extrêmement complexe parce que les outils diagnostiques qu'on utilise habituellement ne sont absolument pas adaptés à des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Vous prenez les tests d'évaluation des fonctions cognitives. J'ai eu plusieurs témoignages comme ça de professionnels de famille qui me disaient être arrivés avec leurs proches en consultation et se trouver face à un médecin qui demandait à la personne le nom du président de la République. Très souvent, alors pas pour tout le monde, mais globalement, ces personnes-là, elles n'ont jamais su le nom du président de la République. Elles n'ont jamais su dessiner l'heure sur une horloge. Ça fait appel à des compétences qui n'ont jamais été acquises. Et en face des professeurs de santé qui finissent par dire « Ouais, je me rends bien compte que ce que je suis en train de faire c'est absolument pas adapté mais j'ai pas d'outils. Je sais pas comment faire. » Alors, je pourrais y revenir par la suite. Des outils, il en existe. Des démarches, il en existe. Mais c'est encore fort peu connu. Ce qui fait qu'avec tout ça, en fait, on aboutit finalement rarement à un diagnostic médical posé, ferme. On reste dans ce doute que vous décrivez ou alors on va l'interpréter il va y avoir d'autres registres qui vont être invoqués et on sent bien que c'est pas ça. Et ce diagnostic, il est extrêmement important. D'abord, parce que, je pense que vous disiez tout à l'heure, ça va permettre de mettre des mots et pouvoir poser des mots sur ces troubles qu'on a observés et qu'on a du mal à comprendre, déjà c'est très important. Ça va permettre aussi si on fait une vraie démarche diagnostique, c'est-à-dire on va essayer d'aller chercher voir s'il n'y a pas d'autres pathologies possibles. Donc ça va permettre aussi d'évincer d'autres pathologies. Je vais prendre un exemple très rapidement, je vais faire attention parce que quand je me lance sur cette question-là, j'ai du mal à m'arrêter. Une gériade qui m'expliquait qu'une fois, des professionnels étaient venus en consultation avec une dame qui était une dame porteuse de trisomie qui était âgée d'un peu plus de 50 ans en disant qu'elle a une maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce qui vous amène à dire ça ? Elle a des troubles du comportement. C'est quoi les troubles du comportement ? Et bien des fois, elle va sous la douche, elle allume l'eau froide et elle reste sous l'eau froide. Alors que ça, c'est un truc qu'elle ne faisait pas avant. C'est-à-dire oui, effectivement, c'est un trouble, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Et bref, ils ont fait des examens et tout ce qui suit. Ils ont fini par se rendre compte que cette dame entrait en ménopause. Elle avait des bouffées de chaleur. Elle avait chaud, elle se met sous l'eau froide. Ce qui est plutôt rationnel. On ne lui avait jamais parlé de ménopause. Parce qu'elle avait une trisomie 21, on n'envisageait pas qu'elle puisse être ménopausée. Et finalement, cette dame n'avait pas de maladie d'Alzheimer. Donc voilà, ça permet d'évincer d'autres, alors pathologies, en même temps, ménopause, ce n'est pas une pathologie, mais il peut y avoir d'autres problèmes d'hypothyroïdie qui doivent être aussi objectivés. Et puis surtout, et principalement pour les professionnels de ces établissements, optionnaire un diagnostic, c'est un guide pour l'action. C'est de se dire, ben voilà, ce qui revient très très fort dans les établissements, vraiment j'insiste sur ce point, c'est cette détresse des professionnels qui disent mais on ne sait pas comment accompagner et si ça se trouve on croit bien faire et on fait mal. Et c'est à cause d'un accompagnement inadapté qu'il y a une évolution rapide de la pathologie. Comment faire pour savoir si on fait bien ? Donc quand ils vont chercher un diagnostic, ils vont chercher d'abord un guide pour leur action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner cette personne au mieux ? Et puis une fois qu'ils ont le mot Alzheimer, ils vont pouvoir aussi commencer à aller chercher les ressources. Alors ressources qui sont difficilement accessibles encore une fois en raison du cloisonnement des dispositifs mais ils vont pouvoir aller chercher conseils. Ils vont pouvoir commencer à se renseigner qu'est-ce qui existe comme service et où est-ce qu'on peut aller chercher de l'information. et puis ce qui va être aussi important c'est que dans certains cas ça va leur permettre aussi de commencer à préparer une éventuelle réorientation selon les catégories d'établissement. Je parle que de l'établissement on aurait pu aussi parler des situations à domicile. Selon les catégories d'établissement il va arriver un moment où le maintien de la personne dans l'établissement ce sera plus possible et ce sera plus souhaitable parce que de toute façon l'établissement il n'est plus adapté. Je parlais tout à l'heure des travailleurs des HAT ces personnes quand elles vivent en établissement c'est ce qu'on appelle des foyers d'hébergement ils sont dédiés à l'accueil des travailleurs il n'y a pas de personnel éducatif présent en journée puisque les personnes vont au travail. Quand les personnes ne sont plus en capacité de travailler ou pas à temps plein elles ne vont pas rester toutes seules au foyer la journée. Il y a vite des limites et finalement les fonctionnements de ces institutions-là ça va les mettre à l'épreuve. Il y a des établissements où les gens doivent être levés tôt le matin à 8h les petits-dèches doivent être prêts les gens doivent être lavés ils doivent partir en activité à 9h c'est des activités collectives il y a du bruit ça les personnes ça les met à l'épreuve ça génère des comportements agressifs après on dit la maladie d'Alzheimer ça rend agressif non c'est l'environnement. Donc c'est important de pouvoir préparer au plus tôt ces projets de réorientation et je terminerai là-dessus ce qui revient aussi beaucoup dans le discours des professionnels c'est si la personne doit changer d'établissement il faut du temps pour préparer d'abord il faut trouver l'établissement qui sera le plus adapté et puis il faut qu'elle commence à aller prendre ses marques là-bas et surtout il faut qu'elle ait changé les lieux de vie tant qu'elle est encore en capacité de prendre ses marques dans un nouvel établissement pour que la transition puisse s'accompagner de la façon la plus douce possible. Merci beaucoup Muriel on est vraiment dans le vif du sujet de notre atelier avoir accès à un diagnostic Pierre sur le versant donc en tant que médecin psychiatre et effectivement membre de l'espace éthique de notre CHU à Nice au doux adjectif azuréen moi j'en rêve à la salle pétrière d'avoir un adjectif comme ça quel est le versant effectivement qui relie on vient de l'entendre une véritable appétence à la fois de vérité de modalité et de moyens comment on le voit sur le versant du suivi en psychiatrie ? Oui alors effectivement c'est une question très globale je voulais justement resituer un petit peu cette question de l'annonce du diagnostic un petit peu dans son histoire à ma manière puisque j'ai travaillé depuis longtemps parallèlement à mon activité libérale dans des centres mémoires il faut quand même voir que cette problématique cette question faut-il annoncer ou pas le diagnostic par exemple de maladie d'Alzheimer remonte à cet événement majeur qu'a été l'introduction de médicaments prétendument actifs sur la maladie je dis prétendument parce qu'on a pu être amené ultérieurement en douter à relativiser la portée de ces médicaments même s'il y a une activité résiduelle qui peut de façon quand même éthique légitimer la prescription de ces produits la ricette le rémini l'excellent vous avez entendu parler de ces molécules des produits dits anti-démence alors que la démence pour nous est une pathologie définitif et irréversible et incurable alors cette introduction dans la relation médecin malade du médicament a changé la donne parce qu'elle a introduit un peu sous la pression de l'industrie pharmaceutique d'ailleurs qui était partie prenante a introduit la nécessité en quelque sorte d'annoncer le diagnostic puisque on nous disait sur les notices il y a marqué médicaments à l'intention des maladies d'Alzheimer on était dans une logique de dire de dire la vérité entre guillemets concernant concernant le diagnostic il y a eu une pression extrêmement importante qui a amené à généraliser et à beaucoup développer cette pratique alors que jusque là le médecin restait très perplexe très réticent très réservé vis-à-vis de l'annonce du diagnostic alors simplement pour situer dans le champ éthique un petit peu ce questionnement Pierre Lecaus parlait de la palme qu'on devait attribuer au principe d'autonomie c'est vrai que le principe d'autonomie parallèlement à cette question de l'annonce du diagnostic a été tout à fait mis au premier plan le patient est à même de pouvoir décider ce qu'il veut savoir a demandé au médecin le diagnostic de sa maladie et les raisons pour lesquelles on lui conseille tel ou tel médicament donc il y avait à la fois l'annonce du diagnostic et un consentement éclairé par rapport aux soins qui lui étaient proposés qui était la base de ce contrat qui en quelque sorte nouait le médecin et le patient ceci dit sans vouloir rentrer dans beaucoup de débats comme on en a eu pendant des années et des années il est incontestable pour moi psychiatre qu'il y a des patients qui ont à côté de ce principe d'autonomie une extrême vulnérabilité nous sommes en face de patients fragiles qui ne peuvent pas vivre recevoir entendre et même des fois comprendre n'importe quoi et donc on est coincé enfin tiraillé sur un plan éthique entre ce principe d'autonomie qui nous amène à dire à annoncer ce qu'on estime être la vérité et pas toujours à juste titre d'ailleurs on est dans le doute jusqu'à un stade très avancé et puis ce qui est ce principe de respect de la vulnérabilité de la fragilité qu'on doit et le nécessaire ménagement qu'on doit à ces patients alors je ne vais pas bien sûr développer tout ce qui a été les modalités je crois que Marie-Pierre le fera beaucoup mieux que moi toute l'évolution de la méthodologie je dirais de l'annonce du diagnostic puisqu'elle a quand même considérablement évolué pour conjuguer un peu ces deux impératifs à la fois de sincérité de vérité mais aussi de prudence de protection du patient donc il y a le consentement préparé l'annonce la plus claire la plus intelligible possible la plus partagée tenir compte des réactions de la compréhension nous quand on dit maladie d'Alzheimer on ne dit pas certainement les mêmes choses que ce qu'entend l'autre personne lorsqu'il entend s'entend dire qu'il a une maladie d'Alzheimer vous concevez cet énorme hiatus source de beaucoup de malentendus et la famille d'eux-mêmes par rapport auquel il y a un champ un petit peu de réserve jusqu'à quel point doit-on informer la famille à quel moment donc là aussi les questions de confidentialité d'élargissement de ce champ d'affirmation du diagnostic qui pose également beaucoup de problèmes Marie-Pierre va certainement l'évoquer parmi beaucoup de ces questions très complexes moi j'ai été témoin surtout de ce qui était un peu comme l'évoquait monsieur les bons et les mauvais coups concernant l'annonce de ce diagnostic et pour ce qui est de cette opposition entre l'annonce bien placée et l'annonce déplacée incongrue négative je situerai le questionnement au niveau du moment où le diagnostic est annoncé il y a des choses importantes qui sont à dire mais elles sont toujours à dire au bon moment si c'est trop tôt c'est trop tôt si c'est trop tard c'est trop tard et on a ces deux cas de figure si vous voulez pour les patients auxquels je peux penser rétrospectivement il y a bien sûr les cas trop tardifs l'annonce est trop tardive on a laissé se dégrader la situation parce que le médecin a méconnu les aspects neurologiques d'une pathologie psychiatrique parce qu'il se dit que sans doute il n'y a pas tellement d'intérêt à avancer plus avant dans cette allégation toujours est-il que les choses ont filé et qu'on se retrouve des fois dans des scénarios catastrophes où le patient a rompu avec son entourage conjugal s'est retrouvé dans des désorganisations du comportement qui l'ont desservi sur le plan social bref toute une série de difficultés qu'on aurait certainement pu appréhender prévenir si on avait su mettre comme on a évoqué les mots les mots je ne suis pas sûr que ce soit toujours le mot Alzheimer mais en tout cas des mots qui consistent à traduire la sollicitude la préoccupation que nous avons pour ce patient ce que nous sentons de potentiellement néfaste dans les troubles dont il souffre et essayer de le guider de l'amener lui et des fois sa famille à des démarches sinon décisives en tout cas de moindre mal de prévention de complications ultérieures je le vois moi en tant que psychiatre cette annonce trop tardive je fais simplement cette allusion vous savez que dans le champ des pathologies mentales on a beaucoup avancé aussi dans l'annonce du diagnostic et j'ai été en tant que psychiatre assez réticent parce que dans ma pratique il m'arrive rarement de dire à un patient monsieur vous êtes un schizophrène monsieur vous êtes un bipolaire alors que bien souvent les patients sont friands de ce genre d'étiquette mais je résiste bon pour des tas de raisons un petit peu à une annonce trop ponctuelle trop décisive par contre notamment je parlais des diagnostics trop tardifs dans le champ des maladies bipolaires vous avez à ne pas être diagnostiqué des catastrophes sur le plan psychologique sur le plan social qui font qu'il y a des dégâts considérables qui auraient pu certainement être prévenus par un traitement curatif vous savez préventif type lithium ou anti-psychotique qui permettent de prévenir les grandes variations de l'humeur qui sont génératrices de troubles du comportement et de désadaptation sociale c'est donc le champ de toutes ces pathologies pour lesquelles on se dit on aurait dû faire plus tôt annoncer plus tôt et générer une démarche qui puisse être préventive et puis à l'inverse et pour la pathologie d'Alzheimer on l'évoque bien souvent c'est à dire trop tôt est-ce qu'il est parce que vous savez que dans la mesure où portaient déjà les neurologues notamment portés par la neurobiologie l'espoir dans l'effet des médicaments surtout s'ils sont prescrits à un stade précoce la recherche de marqueurs qui nous permettrait toujours plus en amont de savoir est-ce que la maladie est déjà à l'oeuvre alors qu'on a que des signes modestes sur le plan clinique ou même on pousse l'hubris je dirais comme l'évoquait comme l'évoquait Fabry-Gilles la démesure à vouloir pourquoi pas prétendre à des diagnostics avant les symptômes en amont des symptômes mais là où allons-nous on risque d'aller bien évidemment on le voit à annoncer si on devait le faire même avec des marqueurs fiables de fortes probabilités se pose la question de savoir ce qu'on va pouvoir faire avec un patient auquel on annonce peut-être 20, 30 ans voire 40 ans avant qu'il aura dans ces années-là un petit peu des problèmes majeurs quand vous annonciez quand vous disiez effectivement qu'il était important pour quelqu'un auquel on parle d'une maladie de corde-lévis lui dire vous savez dans cette maladie il y a des choses bizarres un peu embêtantes ne vous en inquiétez pas comme par exemple des phénomènes visuels là on est dans du réellement préventif parce qu'on rassure le patient on avance dans une information éclairante sur la maladie mais quand on annonce 20 ou 30 ans voire même 40 ans avant ou peut-être même dès son enfance qu'il va avoir à l'âge adulte ou plus tard vous concevez les problèmes éthiques qui se posent à devoir à se mettre en perspective ne serait-ce que de dire vous êtes dans le groupe de la population à risque on va vous inscrire dans une cohorte dans laquelle on va suivre et évoluer et voir évoluer pour savoir si effectivement les marqueurs génétiques avancent beaucoup et on sait que bientôt on sera peut-être amené à si on le veut si on le demande ça sera notre autonomie on va être amené à demander à demander ce qui sera notre avenir dans 20 ou 40 ans mais enfin on conçoit que pour le soyant ça soit un problème de l'informer trop prématurément il y a un risque il y a d'une part un élément important c'est que pour le moment on n'a toujours pas de marqueurs biologiques décisifs qui nous font dire comme le Covid vous avez ou vous n'avez pas un Covid là c'est pas binaire comme ça c'est grevé d'incertitudes et puis à supposer même qu'on ait ce marqueur on n'a pas actuellement encore on nous le laisse espérer maintenant à nouveau un peu mais des médicaments qui ont la pertinence l'impact décisif pour pouvoir annoncer qu'à titre pourquoi pas préventif on va essayer de soigner ce patient donc vous voyez la difficulté ou trop tôt ou trop rare à s'inscrire dans une dynamique qui serait positive la bonne dynamique c'est une réponse un peu de normand mais enfin qu'on a l'habitude de citer dans ces cas là c'est de proposer la sagesse du diagnostic au bon moment au moment opportun et ce moment opportun où le patient est à même de pouvoir recevoir et on a besoin de nos informations complémentaires il va y avoir à ce moment là une démarche une rencontre mais c'est même plus une rencontre parce que comme le soulignait déjà Marie-Pierre c'est dans le cadre d'un suivi d'un soutien d'un dialogue qu'on peut être particulièrement discriminant non pas simplement de la pathologie dont le patient souffre peut-être mais aussi de l'opportunité qui a allé plus avant dans l'information et a fortiori sa famille de la réalité et de la réalité médicale donc si vous voulez et ce n'est pas qu'après ce n'est pas parce qu'on instaure en diagnostic qu'il faut instaurer un suivi c'est parce que le suivi a déjà préalablement été installé qu'on connaît bien ce patient qu'on est à même de pouvoir savoir quel est ce moment particulier où il faut aller plus avant dans l'annonce diagnostique voilà à peu près un petit peu ce que je voulais proposer en termes de réflexion merci Pierre pour rentrer en écho un petit peu de ce que vous venez de dire effectivement c'est ce que j'avais dit à l'atelier hier après-midi premier atelier c'est que effectivement on est dans une phase où comme vous le disiez on a un espoir mais énorme actuellement de stabiliser les patients qui ont des maladies telles que la maladie de Charcot pour ne parler que d'elle mais ça va être la même chose pour la maladie d'Alzheimer et de Parkinson d'origine familiale donc avec une mutation bien déterminée et on est en train de traiter donc des patients avec des injections intratécales donc par ponction lombaire on injecte une petite boîte à outils qui va aller réparer la mutation en question bien connue et on est en train de voir que nos patients sont stabilisés donc c'est phénoménal mais qu'est-ce que ça va ouvrir et ça reprend ce que vous venez de dire c'est qu'on va rentrer dans une phase là on est dedans on commence on va rentrer dans une phase où moi je vois mes jeunes praticiens hospitaliers chefs de clinique sont tous excités ils font de la génétique tout azimuth parce qu'ils ne veulent pas que les futurs patients membres de la famille d'un patient Charcot, Alzheimer ou Parkinson ne puissent pas bénéficier de ces techniques donc on fait de la génétique à tout azimut sans prendre des précautions de ce que c'est qu'une détermination génétique ce n'est pas rien on interroge l'intime mais cette intime connue va être une réponse collective dans une famille puisque la famille a droit à l'accès à ce résultat et donc là on est dans cette phase où on change de paradigme de soins on va s'occuper bientôt des biens portants qui n'ont pas encore les symptômes qui vont être pré-symptomatiques que l'on va surveiller pendant des mois et des mois par des ponctions voir s'ils ont des marqueurs qui apparaissent et à ce moment-là on anticipera parce que vous le savez on l'a dit tout à l'heure c'est pas parce que vous avez une mutation que vous allez exprimer la maladie et on va anticiper et donc on va s'occuper des gens qui n'ont pas encore les symptômes donc ça va mettre sur le carreau peut-être nos patients qui sont vraiment symptomatiques et qui ont la maladie et là il va falloir que notre veille éthique soit vraiment chevillée au quotidien dans cette recherche et cette application de la recherche qui me réjouit parce que ça fait 28 ans que je perds mes patients j'en suis contente mais attention attention ça va aller très très vite les choses vont nous échapper cette parenthèse fermée Marie-Pierre tu nous disais tout à l'heure que tu avais évolué tu avais changé effectivement ta façon de réfléchir par rapport à l'annonce diagnostique est-ce que tu peux nous partager cette métamorphose alors c'est l'avantage de vieillir c'est qu'on on acquiert une sagesse qui est liée à l'expérience et plus on va plus on est on va vers l'incertitude c'était un peu le thème de ces universités de se rendre compte qu'on devait adopter une position humble par rapport à nos connaissances et qu'il y a une dimension qu'il faut à tout prix intégrer dans la pratique c'est celle du temps c'est ce que disait Pierre tout à l'heure quand on suit les gens quand on les voit sur plusieurs mois plusieurs années on se rend compte que notre position de départ dans l'annonce aurait dû être peut-être plus nuancée parce que les évolutions peuvent être très très différentes de ce qu'on escomptait dans notre grille que l'on a tous dans la tête de l'évolution avec des stades etc et donc on a des surprises et également si je dois poser d'abord les problématiques j'ai eu l'occasion de suivre de façon plus proximale des gens à qui j'avais annoncé très tôt un diagnostic de maladie prodromale et j'ai pu voir aussi les dégâts que cela a pu causer en termes de traumatisme et on pourrait même dire de stress post-traumatique puisqu'ils y revenaient de façon récurrente avec des éléments qui étaient vraiment d'angoisse et qui n'avaient pas au départ c'est là où je rejoins ce que disait Philippe c'est qu'il peut y avoir un vécu qui vous paraît totalement positif d'encaissement on va dire de la mauvaise nouvelle et puis par la suite vont se développer des éléments de stress post-traumatique entre parenthèses il y a une étude canadienne qui est en cours qui évalue l'impact du stigma ils appellent ça le stigma et je trouve que c'est très bien parce qu'en fait on va dire aux gens vous êtes dans une catégorie et on va les stigmatiser les réduire à une catégorie et on va bien voir ce que ça va donner sur du long cours là il faut parler en termes d'années une fois que j'ai posé ça je voulais aussi poser quelque chose qui était de l'ordre des freins que nous avons dans notre pratique c'est à dire que nous n'avons pas beaucoup de temps et que souvent se condense en une demi-journée le temps de l'exploration et le temps de la révélation donc c'est très très court et les gens repartent avec ça on n'a pas toujours les moyens d'un travail pluridisciplinaire qui permettrait d'amortir les choses comme cela se fait en cancérologie et puis surtout dans beaucoup de pratiques on ne se donne pas les moyens d'un plan de soins organisé comme vous l'avez en cancérologie où vous rentrez dans des rails vous avez la chimiothérapie la radiothérapie et quelque part ça rassure la personne d'être dans quelque chose qui est bien bien protocolisé une fois que j'ai dit ça je vais dire aussi qu'on a un savoir qui est un savoir dont je vous ai dit qu'il pouvait être incertain mais qui pour certains est très certain donc c'est des différences de pratique aussi mais ce savoir du sachant se heurte à un savoir profane et si on ne fait pas attention on va rentrer en collision avec le savoir profane de la personne elle-même et puis on est dans une partie à deux à trois des fois à plus que ça puisqu'il y a les enfants les frères et sœurs etc. et là on risque fort d'être en collision ou en collusion avec une des parties c'est-à-dire souvent l'aidant au détriment de la personne elle-même donc ça c'est des écueils qu'on se prend toujours dans la figure parce que même si on est dans des précautions on rentre aussi dans ces écueils alors comment s'en sortir moi j'ai un petit peu un garde-fou c'est d'essayer d'avoir une séquence en trois temps mais je vous disais qu'elle n'est pas toujours possible c'est le temps de l'investigation mais qui n'est pas que celui de l'investigation des examens paracliniques mais aussi qui devrait être le temps de l'investigation de là où on est la personne et de ce qu'elle veut donc un peu comme dans un diagnostic éducatif voir qu'est-ce qu'elle veut entendre et quels sont ses besoins à l'heure actuelle il y a un temps de l'annonce et puis il y a un temps de l'accompagnement alors si je reviens sur le temps de l'investigation je disais où est-ce qu'elle en est etc il n'y a pas forcément un désir chez tout le monde de savoir il faut le savoir il y a souvent un désir d'apaiser les proches qui reprochent des choses et donc l'idée de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe peut-être en soi un apaisement mais pas forcément une révélation d'un diagnostic à tout prix il faut savoir aussi que les gens peuvent être dans la nosognosie donc là ça résout on va dire un petit peu la problématique donc ce temps de l'investigation il devrait être aussi un temps où on pose les choses sur qu'est-ce qu'il est capable d'entendre et qu'est-ce qu'il a envie d'entendre ce qui n'est pas toujours on est à un temps zéro c'est pas forcément ce qu'il va y avoir quelques temps après donc voilà c'est une problématique là c'est bien de s'entourer d'autres personnes ou de découper ce temps de l'investigation alors ça peut être si on perçoit cette fragilité ou si elle nous est annoncée par la famille ça peut être de dire vous allez faire des examens et donner quelques éléments déjà d'interrogation sur une problématique existante ce qui fait que lorsqu'ils reviennent un mois ou deux mois après ils ont déjà métabolisé quelque chose et la mauvaise nouvelle sera moins dure à entendre ensuite il y a le temps de l'annonce alors annonce c'est vous savez que quand on parle aux gens il y a 20% de ce que vous dites qui est intégré donc même si vous dites Alzheimer moi je revois des personnes qui me disent vous ne me l'avez jamais dit je trace maintenant donc attention aussi à ce phénomène on peut avoir l'impression que tout est compris sur le moment et puis maintenant on fait des rappels systématiques à un mois par l'infirmière on propose des consultations du psychologue pour expliquer des choses sous couvert d'aider des conseils etc et là on vérifie que quelque chose a été entendu mais alors quoi ? est-ce que c'est forcément le mot ? je sais que là on est dans des conflits binaires souvent sur ces choses là moi je reste dans l'idée qu'il faut être dans le vrai le plus près de la vérité ne pas faire semblant qu'il ne se passe rien c'est le vieillissement etc non non il faut dire il faut dire la réalité pour autant le mot Alzheimer alors moi je vis dans un pays la Corse où vraiment il y a des stigmatisations comme ça qui restent si vous dites Alzheimer moi j'avais des collègues généralistes quand je suis arrivée je le mettais sur le courrier explicitement ils m'ont dit mais tu es folle après je suis obligée de le dire à mes patients donc voilà c'est aussi une réalité culturelle donc je le dis avec précaution en fonction de ce que je pense que les gens peuvent entendre je vous l'ai dit donc ça stigmatise ça réduit ça catégorise et il peut y avoir des réactions extrêmement violentes que vous ne percevez pas sur l'instant mais qui viennent après qui viennent après chez les proches notamment qui vont aller faire le tour des autres collègues alors sur le continent etc pour vérifier que c'est bien de ça qu'il s'agit ou alors si vous ne l'avez pas dit de façon très explicite ils vont aussi faire le tour pour pouvoir l'entendre le faire entendre de façon assez violente à la personne moi j'ai un conjoint comme ça qui a vu 4 ou 5 praticiens pour qu'on lui dise ce qu'on lui avait déjà dit mais d'une façon beaucoup plus de façon beaucoup plus brutale attention aussi parce que vous vous allez entourer votre discours de précaution et puis quand ils vont rentrer à la maison sous le coup de la colère ils vont lui dire mais tu n'as pas compris que tu étais Alzheimer et voilà le diagnostic va être redit de façon plus brutale donc je vous disais tout à l'heure que pour moi diagnostiquer c'est accompagner c'est vrai que dans ma représentation si je me dis que je vais faire quelque chose c'est plus facile de faire passer la pilule et donc on a pris un engagement avec les personnes déjà d'établir un plan de soins qui est très détaillé qu'on fournit aux généralistes mais aussi de proposer des accompagnements soit nous soit via d'autres référents dans les territoires qu'on a identifiés pour être un peu dans ce schéma dont je vous parlais en cancérologie c'est quand même plus simple c'est plus acceptable si vous vous dites il y a quelque chose à faire souvent les personnes ou les familles me disent mais on ne vous revoit pas dans un mois on n'a pas les moyens de les revoir dans un mois c'est pour ça qu'on a mis en place d'autres types d'étayage mais donc l'idée c'est de fournir des lieux de guidance d'apprentissage d'aide à la relation parce qu'on sait très bien que l'évolution vers les stades sévères va être d'autant plus retardée ça c'est pas moi qui le dit c'est des études que l'on a travaillé sur des préventions qui vont être ou primaires quand les gens sont très très tôt avant la maladie ou secondaire et donc on sait que si on travaille sur les attitudes sur l'environnement si on travaille aussi sur l'usage de certains médicaments on va retarder la survenue de stades sévères et l'étayage c'est vraiment le moyen de s'en sortir du point de vue je dirais éthique c'est de ne pas laisser les gens à l'abandon vis-à-vis d'une nouvelle qui peut être aussi potentiellement effrayante l'étayage il peut se faire au niveau des proches mais il peut se faire aussi au niveau des patients on peut faire de l'éducation thérapeutique avec des patients Alzheimer le tout c'est de moduler ce que l'on veut obtenir comme compétence acquise et là ce que l'on peut dire dans le suivi de ces personnes c'est que le groupe a un effet médicament le groupe permet vraiment d'atténuer les angoisses en voyant ce que Dolto qualifiait de même-t de dire l'autre est le même que moi et donc je peux m'approprier son vécu et c'est beaucoup plus facile de se dire je vais m'en sortir en s'appuyant sur les stratégies les petites ficelles que trouvent les autres et là on est dans quelque chose d'horizontal qui ne passe pas par un sachant le sachant est juste là pour faire le passeur et là je peux témoigner à travers ces 20 ans que c'est possible qu'il y a des évolutions qui sont positives du fait d'un étayage de qualité bien sûr l'étayage il n'est pas forcément en centre mémoire ça peut être une orthophoniste qui noue un lien très fort ça peut être une auxiliaire de vie plus tard les ESA aussi ont un intérêt donc tout l'intérêt c'est cette chose là je voudrais aussi dire que même si on ne prononce pas le mot Alzheimer dans ce côté catégorisation j'explicite toujours les symptômes et notamment les hallucinations les troubles du comportement parce que là ça les dédramatise beaucoup et enfin je veux terminer sur quelque chose qui est le futur vous savez que nous avons des biomarqueurs vous savez que quand on reçoit l'analyse des biomarqueurs il y a un diagnostic qui est porté par ou l'immunologiste qui dit 95% de probabilité de maladie d'Alzheimer ou le PET scan qui dit profil d'Alzheimer etc quid de ce qu'on fait de ça c'est je reviens d'un congrès sur les actualités d'Alzheimer où on nous disait que quand même bon il faut relativiser le poids de chacun de ces éléments le diagnostic c'est pas toujours aussi simple donc il faut aussi travailler sur l'impact de l'objectivation de ces éléments dont bientôt peut-être ils seront encore plus rapides puisqu'on va avoir des marqueurs dans le sang voilà il faut savoir travailler ça en amont parce que là aussi il faut laisser une fenêtre peut-être pas d'espoir comme vous disiez tout à l'heure mais quelque chose qui soit quand même peut-être de l'espérance il ne faut pas rester dans à mon sens il ne faut pas rester dans quelque chose qui soit définitif de l'ordre je vous écarte du chemin des vivants oui merci Marie-Pierre effectivement on dit toujours on le sait maintenant alors qu'au début de nos ateliers dans les universités d'été on disait le titre de nos ateliers c'était dire ou ne pas dire on voit combien on a cheminé et combien on vient de plus en plus subtil dans cette relation de soin alors avant de vous donner la parole puisque c'est vraiment le but des ateliers je voulais rajouter deux trois petites notions qui moi aussi va témoigner de mon cheminement et de mes erreurs déjà effectivement tu viens de le dire Marie-Pierre quand on fait parce qu'on fait on taille une pierre comme on disait ce midi au repas on taille une pierre quand on va mettre en mots une certaine vérité dans les représentations de nos patients et surtout de nos proches qui vont vivre cette proximité pour le moins cette injonction de proximité l'annonce est toujours synonyme pour ceux qui vont recevoir ces mots que c'est pronostique or une annonce n'est jamais une annonce pronostique ça c'est gravé dans le marbre moi j'ai 15% de scérosatéramotrophique maladie de charcot qui en moyenne décède dans 40 mois j'en ai 15% qui vivent depuis plus de 10 ans donc jamais jamais c'est un pronostique et ça il faut le réexpliquer à nos familles c'est extrêmement important à l'heure actuelle vous le savez on vit une période absolument sensationnelle avec des oxymores relativité virtuelle on peut mentir vrai on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure il y a des vérités alternatives il y a des mensonges blancs maintenant moi j'adore tous ces mots qui s'inventent qui font qu'il va falloir effectivement travailler de plus en plus la notion de vérité la notion de vrai la notion de réalité or comme le disait Blaise Pascal si le réel s'absente d'une situation il y a danger or effectivement il y a un fossé entre le réel et la vérité moi je garde à l'esprit cette phrase simple que certaines personnes spirituelles disent la vérité c'est ce qui est utile à partir du moment où on part sur cet axiome qui m'est utile moi tous les jours je me dis un c'est vrai il y a l'utilité du patient il y a l'utilité du soignant et il y a l'utilité du proche ou des proches qui vont être là et c'est là où il va falloir tailler différemment avec différents outils la mise en mots de ce qui va nous entraîner tous je disais dans ma thèse qu'annoncer n'est pas un pouvoir mais je me suis trompée annoncer à quelqu'un ce qu'il a ou ce qu'il a moitié ou ce qu'il a complètement mais c'est un pouvoir fondamental et le seul pouvoir qu'on a mais qu'on a l'obligation c'est de ne pas détruire ce n'est pas de fermer l'espoir comme tu dis Marie-Pierre et combien de fois on s'est trompé et puis avant de mettre en mots déjà il faut s'interroger de notre état s'interroger de l'action que l'on va mettre puisque parler nous avons un métier très verbeux nous en soi quelle est mon intention de lui dire qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire pour lui dire et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on parle on s'écoute mais c'est surtout qu'on va être entendu et donc cette entente elle va être complètement différente des oreilles de l'époux comme des oreilles du fils ou de la fille ou du patient qui est effectivement dans l'attente d'une certaine vérité mais feutré donc il faut que cette mise en mots soit pour moi une proposition de soin pour ouvrir une conscience que ça va être difficile montrer qu'on mouille notre chemise que c'est vraiment difficile et qu'il ne s'agit pas d'embarquer les personnes en présence dans une rhétorique pour essayer de faire plaisir à l'auditoire comme faisait Trump c'est vraiment montrer que l'être humain qu'on a en face de nous va rester un être en société va rester un être en vérité parce que justement il est en vérité de lui-même il est en vérité de ses proches de son entourage de ce qu'il a envie et ça c'est vraiment éminemment important et ça demande un travail personnel moi à chaque fois c'est une rencontre à chaque fois un patient est une exception une famille est une exception c'est une architecture familiale différente et à chaque fois il faut être dans ce côté malléable que l'on peut être nous soignants sans oublier comme tu viens très très bien le dire Marie-Pierre que les patients les proches ont déjà un savoir et il faut l'adhérer il faut l'interroger il faut savoir jusqu'où ils en sont mon prochain livre j'espère s'appellera mes cadeaux de la montagne de la chaîne himalayenne car effectivement il y a des fois j'ai l'impression d'être devant une montagne ils sont tellement loin alors que les symptômes sont tellement criants que ce fossé est tellement immense que vous dites mais comment je vais faire pour grimper cette montagne pour aller mettre les mots pour que je ne fasse pas trop de mal alors ça peut demander une journée mais dans certaines maladies malheureusement il faut faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps car c'est vraiment des maladies très évolutives donc c'est un contrat humain c'est vraiment un contrat humain où il faut comme l'a très très bien dit certains de nos interlocuteurs hier et aujourd'hui c'est qu'il va falloir comme l'a dit Vianney hier il faut incarner et quand on est contemporain de situation c'est incarner ce courage et puis il y a des fois on n'y arrive pas et ça je le dis toujours à mes étudiants il y a des fois on n'y arrive pas il y a des fois on croit qu'on a fait bien et bien non on s'est trompé vous sortez de là on dit ouais ça s'est bien passé et puis trois minutes après l'infirmière vient en courant en disant il est en larmes c'est catastrophique que tu as été violente etc donc comptable de nos actes mais accepter que l'échec peut être aussi au bout de cette manufacture si je puis dire des mots et puis explorer l'humain toujours explorer ses relations accepter que effectivement le proche au fur et à mesure de ce que vous dites est en train de s'éloigner de la situation et là vous sentez que ça va être difficile qu'il va falloir aider encore plus le patient parce que le proche il a le droit de ne pas vouloir être proche parce que c'est la catastrophe parce qu'il est malade lui-même on a beaucoup beaucoup de patients qui sont âgés maintenant qui ont le droit d'avoir aussi un conjoint malade donc il faut y faire très très attention comme disait Nietzsche on le disait hier dans un atelier vivre lucidement c'est affronter le tragique effectivement le tragique de la vie c'est à dire la dissolution de l'autre dans un destin qu'on ne voulait pas qu'on n'attendait pas mais il faut l'accepter et c'est là et c'est là où je pense qu'il faut que le mot qu'on va utiliser les phrases que l'on va utiliser ouvrent la comment dire la porte du permettre permettre de continuer à être Philippe Pierre Nadine Marie-Pierre ne jamais fermer cette porte et regarder au plus profond de l'être humain ce que l'on fait on oublie de regarder on est là on est envahi par les mots qu'on va utiliser on se dit il ne faut pas que j'utilise le mot cellulaire la mort cellulaire vous venez de le dire Philippe je ne l'avais jamais entendu merci de l'avoir on dit parfois Parkinson plus pour ne pas dire Parkinson atypique l'atypie ça fait un peu bizarre tout ça mais Parkinson plus que j'utilise merci je ne l'utiliserai plus effectivement donc on s'écoute beaucoup on a peur on va le dire moi il y a des fois j'ai peur je me dis comment je vais faire ça va mal se passer mais en même temps on oublie d'écouter et de regarder la réaction qu'on a en face de nous et ça c'est vraiment et la façon dont se comportent les enfants ça nous permet aussi de prendre de la distance vous avez le proche ou le fils ou la fille qui va poser la question mais alors docteur c'est pour quand le fauteuil roulant si vous êtes dedans 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 vous allez répondre bille en tête ben non prenez un peu de recul et dire mais attendez monsieur je comprends votre question mais peut-être que votre papa ne veut pas entendre la réponse c'est ça aussi le souci éthique c'est être dedans mais en même temps garder ses sens et veiller pour dire attention il s'agit de lui il s'agit d'elle bien sûr tous les proches veulent savoir mais il va falloir y aller tout doucement à pas feutrer et enfin pour terminer j'ai appris dans les lectures absolument savoureuses que nous permet cette époque où il y a des très très beaux livres qui sortent et on en a relaté plein depuis de nombreux depuis hier j'ai appris qu'en hébreu comprendre ça veut dire goûter goûter faire l'expérience de l'autre et ça ça me plaît beaucoup parce que effectivement à chaque fois qu'on va s'engager dans une relation dialogique dialogue un logos de deux parties on va d'abord essayer de comprendre l'autre les autres qui sont en présence pour que effectivement on soit dans le chemin de la métamorphose et j'ai des patients qui se sont métamorphosés comme moi nous enseignons en binôme et je vais m'arrêter là la relation de soins donc avec des malades ou avec des représentants d'associations de malades et j'ai une patiente ça fait 11 ans que je la suis avec une scérosatérimotrophique les deux premières années après l'annonce elle avait 54 ans et elle n'aime pas 51 ans elle butait elle butait elle se tapait la tête contre les murs en disant j'ai la maladie j'ai la maladie je peux rien faire je peux rien faire je peux rien faire et un jour dans mes derniers retranchements je lui ai dit mais madame on a une autre valise elle est là cette valise c'est pas celle que vous vouliez pour vos 20-30 prochaines années c'était pas cette valise que vous attendiez mais elle est là cette valise alors on va la remplir on va la remplir avec autre chose on va voir on va trouver et elle a dit aux étudiants de médecine en quatrième année alors qu'aujourd'hui elle est en fauteuil roulant elle ne mange plus seule elle ne se lave pas les dents seule elle ne peut pas faire pipi etc. toute seule elle est encore compréhensible elle n'a pas besoin de ventilation elle mange encore naturellement elle a dit aux étudiants en médecine vous n'allez pas me croire mais suite à cette phrase j'ai une vie normale et quand les étudiants ont entendu ça ils ont applaudi donc c'est ça la voix de la métamorphose on peut faire une autre chose on peut faire une autre chose pas la voix de la même chose